Nous accueillons aujourd'hui notre invité, Dr. Soliba. Bonjour, Dr. Bonjour, Lika. Vous êtes sociologue et avec vous, nous allons parler d'un phénomène de société qui prend de plus en plus de l'ampleur et qui inquiète aussi bien sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan culturel. Il s'agit de la dépigmentation cosmétique volontaire, communément appelée et grésal. Alors, certains spécialistes, ou bien ceux qui n'aiment pas vraiment le grésal, et je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux, ils l'assimilent à un manque d'estime de soi, un problème d'infériorité, ou tout simplement un problème de mentalité. Et comment vous, en tant que sociologue, vous analysez ce phénomène de la dépigmentation cosmétique ? Merci beaucoup, Lika. Et je me réjouis qu'on puisse avoir des discussions aujourd'hui sur cette problématique qui a été longtemps, en tout cas pour moi, tabou, parce qu'on n'en parle pas du tout. Donc on observe, mais on n'en parle pas, et c'est assez intéressant aujourd'hui d'avoir des discussions sur le grésal au Sénégal. Parce que tant qu'on n'a pas de discussion sur cette problématique qui est devenue aujourd'hui un problème de santé publique, en tout cas l'État peut-être ne pourra pas prendre, en tout cas parce qu'il y a un problème, il y a toujours un vide juridique, l'État ne pourra pas prendre les mesures nécessaires pour davantage encadrer cette problématique. Je dirais que c'est beaucoup plus profond que tout ce que tu viens de dire, qui n'est pas faux du tout. C'est plus pour moi un problème lié au subconscient, à la conscience collective en fait. C'est comment on perçoit la clarté, la place de la clarté dans notre subconscient, dans notre vécu. L'oulaire. Absolument. L'oulaire, moi, il est là. L'oulaire, ce n'est pas au-delà de l'ourafette, parce que la beauté est assimilée à la clarté d'abord, parce que la beauté, les images que nous avons avec la publicité, c'est plus des femmes blanches, la poupée blanche, moins de poupées noires. Donc les écrans, c'est des femmes blanches qu'on nous montre, la publicité, la poupée offerte à la petite fille. Et donc, dans le process de formatage, dans le process de la socialisation, c'est de la clarté partout. Et ce qui fait que la beauté est assimilée à la clarté. Et même la propreté, parfois. Et même la propreté, ça, on revient dans le subconscient. La claire, tout ce qui est clair, ça renvoie à quoi dans le subconscient ? Ça va au-delà de l'esthétique. Ça va au-delà même, je donne une petite anecdote. Ma soeur, un jour, ça fait maintenant peut-être 15 ans derrière, ou 20 ans, qu'elle allait à l'université matin très tôt, à l'UQAD, prenait le bus, et elle a croisé deux hommes, peut-être qui allaient à un entretien en ville, je ne sais pas. Et l'un a dit, mais boy, c'est-à-dire, on a rencontré une claire, la journée peut marcher aujourd'hui. Donc, c'est au-delà même de l'esthétique. Finalement, la clarté, c'est avoir porte-bonheur, finalement. Rencontrer une personne claire, c'est peut-être avoir une journée ensoleillée, une journée merveilleuse. Donc, finalement, c'est très, très, très profond. C'est au-delà même de l'esthétique, c'est notre perception même par rapport à la clarté. On parle plus de cuisses claires, pour du reste, que de poignoles. Dans le discours populaire. Donc, on rapporte tout à tout ce qui est clarté, et moins à tout ce qui est noir. Donc, le véritable problème que nous avons avec le Résel, c'est la perception que nous avons par rapport à la clarté, la place qu'occupe la clarté dans notre discours, dans notre surconscient. Donc, c'est ça, c'est ça, en fait, le problème. Et pour confirmer ce que vous dites, docteur, il faut signaler quand même que le Résel, avant, on estimait que c'était une affaire de personnes non instruites, parce qu'elles ne connaissent pas les dangers, parce qu'elles sont complexées, etc., etc. Mais maintenant, on se rend compte que c'est des personnes qui ont de l'argent, menti financièrement, qui ont un certain niveau d'études, des intellectuels qui occupent de très hautes responsabilités, parfois, qui s'adonnent à cette dépigmentation, même s'ils connaissent les conséquences énormes sur le plan sanitaire. Je dis souvent que le Résel, c'est la chose la mieux partagée. Qu'on est intellectuel, qu'on est avocat, qu'on est prof d'université, qu'on est vendeuse de poissons au marché, qu'on est homme aujourd'hui, parce qu'il y a ça aussi, c'est une autre problématique, et qui demande des réflexions, des études à ce niveau-là, parce que je me suis dit que là, c'est un problème de référence même qui se pose avec les jeunes, parce qu'il y a un problème de référence et d'encadrement de la jeunesse, mais je dis que c'est la chose la mieux partagée. Donc, c'est différentes échelles, différentes classes sociales, niveau intellectuel et autre, les femmes font du Résel. Les femmes font du Résel parce qu'elles disent que pour être belles, il faut être claires. Et on recoupit malheureusement, c'est là où c'est intéressant de parler de complexe, d'infériorité avec la blanche, le blanc, peut-être aussi il y a ce lien que nous avons avec la colonisation, nos référentiels par rapport à la beauté, c'est la femme blanche, etc., les chevaux lisses longues, etc. Et peut-être que c'est tout ça, en fait, parce que quand même, on ne valorise pas assez, que ce soit au niveau international, mais au niveau national, la peau noire, la peau noire n'est pas assez valorisée. Nos publicités, l'animatrice, les présentatrices, les journalistes, les émissions, les théâtres, c'est plus des femmes complètement récellisées qu'on a devant l'écran. Et ça, ça pose problème à une jeune fille de 5 ans, de 10 ans, qui voit toujours ça. Finalement, le référentiel, c'est quoi ? C'est ça. Pour être belle, c'est être ça. Donc, c'est nous, en fait. C'est les différents acteurs, que ce soit les médias, à tous les niveaux, qu'on doit davantage réfléchir sur la problématique avec les acteurs du média et voir aujourd'hui comment on pourrait changer un peu la tendance parce que quand même, quand on puisse les médias, contribue à le formatage. Absolument. Socialisation des enfants. Et déjà, dans les années 50, les psychiatres francs-sipanons alertaient déjà sur les risques quand il y avait les esclaves et les noirs américains, les entiers, qui s'abonnaient à la dépegmentation. Et puis, pour ce qui est du cas du Sénégal, il y a eu quand même quelques avancées dans la lutte. Il y a eu une loi qui interdit la publicité des produits cosmétiques. C'est l'article 112 du Code de la presse qui a été réactivé récemment par le Sénégal. Le Sénégal. C'est déjà une bonne chose. Oui, c'est assez important. Mais si ce n'est pas encore suffisant, est-ce que, parce que là, vous semblez également beaucoup remettre en course le travail des médias à ce sujet-là, surtout par rapport à la publicité, par rapport à tout ce qui est blanche et qui présente les éditions, tout ce qui est joli, blanche, comme votre vêtement noir et... Qui est dans les... Comment on appelle ça encore ? Les téléfilms, etc. Est-ce que vous alliez jusqu'à recommander tout simplement que les femmes qui ont fait le très seul ne présentent plus les éditions ou bien les sortent plus à la télévision, etc. En fait, ce que je demande, parce que c'est leur métier aussi, c'est davantage valoriser les peaux naturelles, les peaux noires. Il faut davantage les valoriser. Certains me disent que, bon, le matériel lui-même, le caméra est beaucoup plus, en tout cas, adapté à la peau blanche que la peau noire. Parce que c'est les blancs qui ont conçu peut-être cette machine. C'est à nous aussi de s'adapter, de construire aussi, pour qu'on puisse s'adapter à la peau noire. Donc, c'est extrêmement important aujourd'hui. L'image de la peau noire doit être au devant de la scène. L'image de la peau noire doit être au devant. Parce que les médias sont un instant de socialisation. Les médias sont des instant de socialisation. La poupée blanche, comme je l'ai dit tantôt, les femmes blanches qu'on voit. Donc, imaginez la fille de 5 ans, de 10 ans, va se dire que pour être belle, je vais être blanche pour être belle. Donc, je pense qu'à ce niveau, il y a un véritable travail au niveau des médias. Au niveau juridique, je pense qu'avec le scénario, déjà ça, c'est en tout cas quelque chose à saluer. c'est un grand pas. Et en tout cas, pour dire que c'est juste un combat, il faudrait poursuivre, il faudrait davantage de mesures d'encadrement par rapport à ces choses. Il le faut aussi, avec la douane, en tout cas, il y a d'autres acteurs qu'il faudrait interpeller. Comment réduire le maximum ces produits ? Parce que ces produits sont devenus tellement accessibles, moins chers, qu'on peut avoir à 150 francs, 250 francs. avoir accès à ce produit et pour un produit naturel, ça va nous coûter 1 000 francs, 1 500. Donc, ça aussi, et aussi, on est dans un pays pauvre. Les gens, il y a certaines qui vont vous dire que moi, je n'ai pas assez de sous et ce qu'on me présente, c'est juste des produits accessibles, moins de coût. Donc, je pense que c'est à tous les niveaux. c'est les différentes structures qui doivent impliquer. Finalement, ça demande une approche holistique si on doit. Une approche holistique parce qu'il y a différents secteurs à différents niveaux qui doivent interpeller si on veut quand même réduire les dégâts. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'énormes dégâts et je pense que les médecins sont plus habilités à en parler. C'est d'énormes dégâts aujourd'hui qui vont rentrer, les défenses vont plus rentrer dans tout ce qui est santé qu'autre chose, peut-être éducation, nourriture et autre. On en a vu au niveau des familles. Et que pensez-vous de ces femmes qui occupent des postes de responsabilité peut-être dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale ou bien dans d'autres institutions et qui pratiquent la démigmentation ? Vous savez, c'est comme le viol et la violence. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de niveau. Un prof d'université peut être violent envers. Il peut violer, il peut être violent. C'est juste un exemple que je donne. Voyez un peu. Ce n'est pas confiné à une catégorie donnée. Donc, on peut être avocat complètement cherselisé. Parce qu'encore une fois, peut-être dans l'entourage où on a été, peut-être la mère a joué un rôle. Peut-être aussi le mari, parce que ça, c'est des études qui l'ont montré, l'influence de la mère, parce qu'il y a des mamans, si c'est les mamans qui achètent le produit chersel pour les enfants, peut-être c'est le mari qui va aller acheter. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et il y a une pression. Donc, je ne peux pas donner les motivations parce que je n'ai pas fait d'études, mais encore une fois, il faut tenir en compte beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres et aussi l'état d'esprit, la personnalité de la personne. Donc, tout ça, ça rentre en jeu qui fait que, voilà, la femme est tombée là-dessus. Peut-être, elle était partie juste pour enlever les tâches, les boutons et elle est tombée là-dedans parce que finalement, faire du chersel, c'est se dire que nous, on appartient à une certaine classe aisée. Lika, tu es claire, ça veut dire que Lika n'a pas de soucis. On se cache derrière, être claire, se maquiller pour montrer que tout va bien. Pas de stress, non stress. Finalement, avec le chersel, c'est beaucoup de choses, c'est trompé. bon, tout ça, c'est la société qui a des références par rapport à la clarté, c'est tout va bien, on n'a pas de soucis, etc. Et aussi, peut-être, pour dire qu'il y a certaines femmes qui rentrent dedans parce que tout simplement, dans les cérémonies, elles disent que on confine les personnes résilisées ou elles seront très médiatisées ou autres avec la caméra et les personnes de tournois seront à côté. Ça aussi, c'est des considérations aujourd'hui pour des femmes fragiles, sur le plan psychologique vont aussi pour des soucis d'appartenir à une autre classe, de se dépigmenter tout simplement. Donc, il y a tellement de choses qu'il faudrait intégrer pour, c'est ce qui montre que la dépigmentation est une affaire très complexe. Oui. Il faudrait tenir en compte beaucoup, beaucoup de paramètres pour davantage comprendre la problématique. quand on analyse le plan célébrat, on a l'impression que ce combat-là, on ne faut pas le remporter très facilement. C'est pas un combat que le... Oui. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile, ça, je l'ai déjà dit. Les gens se dépigmentent, les filles se dépigmentent de plus en plus jeunes. Comme vous dites, les produits sont maintenant très accessibles, les hommes s'y mettent. c'est pourquoi il faut qu'on puisse stopper l'hémorragie. Et le problème aussi, c'est que même au niveau de l'Assemblée nationale, qui sont sans... Oui, mais le problème, c'est qu'au niveau national, c'est des femmes aussi complètement récialisées qu'on retrouve à l'Assemblée nationale. Peut-être que c'est des hommes aussi qui aiment avoir des femmes récialisées, leurs femmes, mais pas toutes, c'est vrai. Mais je pense que, avant même de parler d'une loi, il faudrait davantage conscientiser. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on tisse des alliances avec les femmes qui sont à l'Assemblée nationale, parce que les lois sont votées à l'Assemblée nationale. Donc, il faudrait que ces femmes comprennent les enjeux, comprennent les enjeux de cette problématique pour pouvoir, en tout cas, s'allier à cette cause et aussi faciliter l'adoption d'une loi par rapport à ça. On l'espère, Docteur Séliba. Merci beaucoup. Merci d'avoir accordé cette interview à Sénéplus. C'est moi qui veux remercier, Lisa.